Bonjour et bienvenue à vous dans Eco Yachting, un Eco Yachting en direct du Yachting Festival de Cannes où Katana Group annonce un plan d'embauche de 100 personnes en France. Rencontrons tout de suite Olivier Poncin, le patron de Katana Group, pour nous parler de ce plan d'embauche. Olivier Poncin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Olivier Poncin, vous êtes un patron heureux. L'exercice qui vient de se terminer semble être un très bon exercice. En parallèle, vous annoncez 100 embauches en France pour renforcer votre dispositif industriel. Avant de présenter ces postes que vous recherchez activement, quelques mots sur l'exercice qui vient de se terminer. Alors l'exercice, c'est vrai que c'est bien terminé puisque nous avons légèrement dépassé l'objectif que nous nous étions fixés d'une croissance de 15%. C'est déjà énorme, 15% de croissance ? Oui, c'est une belle performance je pense, oui. Qui tient toujours pour les mêmes raisons. D'une part le renforcement de notre ligne de produits et l'innovation dont on fait preuve qui est toujours, je pense, la base de notre succès et de notre différenciation par rapport à un certain nombre d'acteurs du marché. Avec également un plan produit qui a été très riche cette année en termes de nouveautés quand même. Alors c'est vrai que nous avons mis sur le marché plusieurs bateaux sans pouvoir malheureusement les présenter dans les salons faute de tenue de ces salons. Mais nous avons sur le salon de Cannes trois modèles, le Bali 4.2 qui est derrière moi, le Bali 4.6 qui est sorti au milieu d'année dernière et le Bali 4.8 qui n'avait jamais été exposé, qui sont exposés pour la première fois à Cannes alors que nous les commercialisons depuis plusieurs mois. Alors l'export est important pour vous ? Oui, l'export représente plus de 90% de nos ventes. Nous aurons terminé, nous aurons livré 180 bateaux sur l'exercice précédent. Et donc sur les 180 bateaux, il doit y avoir à peu près une dizaine de bateaux ou peut-être 12 bateaux vendus en France, le reste étant exporté. Alors l'export est important pour vous. Votre dispositif industriel est assez impressionnant. Vous avez trois gros sites de production, deux en France, un en Tunisie. Et sur la France, vous recherchez 100 nouveaux collaborateurs. Alors c'est vrai que notre demande est importante et on a le souhait d'y répondre du mieux possible. Et surtout, les modèles que nous avons lancés l'année dernière vont être en régime de croisière cette année. Donc je parle du Bali 4.6, du Bali 4.4 qui va sortir dans les prochains jours. Nous sommes en train de faire le prototype et les autres modèles, le Bali 4.2 qui ont été lancés en milieu d'année dernière et qui là atteignent leur régime de croisière. Et donc vont nécessiter davantage de main d'oeuvre. C'est la raison pour laquelle nous avons un plan d'embauche qui est d'environ 50 postes. Tant dans le sud à Cagnon-Russillon que dans le nord du côté de la Rochelle à Maran où nous avons besoin d'un mix de menuisiers, stratifieurs, électriciens, plombiers, etc. De manière à renforcer notre capacité de production puisque nous avons d'ores et déjà vendu ces bateaux et il nous faut maintenant les produire avec le plus de sérénité possible. Alors vous offrez des avantages sociaux qui sont extrêmement intéressants pour vos futurs collaborateurs. Je dirais que dans le marché du travail, notre corporation est assez généreuse puisqu'on a des salaires qui ne sont pas dans la fourchette basse des salaires de production. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les sociétés qui fabriquent les catamarans sont globalement assez, je dirais, positifs sur le plan des résultats, eh bien le personnel bénéficie très souvent d'accords de participation, ce qui leur permet d'arrondir leur revenu annuel. Et puis comme nous produisons des bateaux sur 40 heures, donc 5 heures au-delà du temps légal de travail, 5 heures supplémentaires sont payées au tarif des heures supplémentaires. Donc les trois facteurs, d'abord l'embauche à un tarif qui n'est pas le plus bas du marché de production, les heures supplémentaires payées et la participation, plus un certain nombre d'avantages que la plupart des entreprises offrent, les mutuelles, etc. font que je pense que les gens qui travaillent chez nous sont heureux de travailler chez nous et ils trouvent une satisfaction et un rendement économique intéressant. Olivier Poncin, et si les gens, les candidats ne viennent pas d'une autisme, est-ce qu'ils vous intéressent quand même ? Alors évidemment, si vous voulez, nous cherchons des gens qui ont envie de travailler, qui ont le savoir-être. Nous, nous leur apporterons le savoir-faire, c'est-à-dire que nous leur apporterons la formation qui est nécessaire pour qu'ils puissent, assez vite, maîtriser les paramètres de nos métiers de production. Ce n'est pas très compliqué, on s'apprend le temps qu'il faut, mais à partir du moment où les gens ont un bon état d'esprit et sont capables de comprendre que l'entreprise leur apporte un certain nombre de choses, et qu'en contrepartie, ils doivent apporter leur sérieux, leur envie de travailler, on se chargera de les former et de faire en sorte qu'ils deviennent très très vite de bons opérateurs. Vous formerez vos collaborateurs de A à Z ? La plupart des gens arrivent avec un bagage, mais si vous voulez, on complète leur connaissance par la spécificité qui est liée à notre produit, parce qu'on fabrique des bateaux, avec quand même, sinon des secrets de fabrication, en tout cas des éléments qui sont propres à notre métier, et évidemment, ça, on leur apporte cette complémentarité. En conclusion, comment vous voyez l'année 2022 qui s'approche, qui commence à se déployer ? Alors, notre carnet de commandes est très rempli, Donc, on peut d'ores et déjà parler d'une croissance qui, certainement, dépassera celle de l'an passé. Une fois de plus, c'est lié au fait que nous avons plus de modèles que nous proposons, et c'est cette croissance, je dirais qu'elle dépassera très vraisemblablement 25%. Il faut toujours être prudent, parce qu'on a vu ces dernières années que les effets de la pandémie avaient été terribles. Les entreprises ont dû fermer un certain nombre de semaines, voire de mois, leur entreprise. Donc, il faut toujours mettre, je dirais, parler au conditionnel. Mais à l'heure où je vous parle, nous pensons que nous ferons un bel exercice 2021-2022, qui est en cours depuis quelques jours, et je pense que notre croissance dépassera la moyenne de la croissance de la corporation. Merci beaucoup, Olivier Proncin. Merci à vous, Nicolas. Merci. 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 Merci.